Il y a quelques années, le gouvernement australien a mis en place une commission d'enquête sur la pédocriminalité. Elle a rendu son rapport en décembre 2017. Tout comme la civise en France, les enquêteurs ont recueilli de nombreux témoignages de victimes et survivants lors d'entretiens privés. Le site internet de la commission a rendu public de nombreux témoignages de victimes. Chose peu étonnante, nous y retrouvons de graves allégations concernant des groupes de francs-maçons. Le père de Bianca a commencé à la violer dès l'âge de 2 ans. A partir de l'âge de 5 ans, il s'est mis à la conduire dans divers endroits de leur ville où au moins 7 autres hommes l'agressaient sexuellement. Tous ces hommes étaient francs-maçons. Bianca se souvient de la canne maçonnique de son père, de son tablier et d'un livre qu'elle appelait le catéchisme des maçons qu'elle voyait chez elle. Bianca a calmement lu son témoignage devant la commission, décrivant les sévices sexuels que son père lui a fait subir. Elle a décrit avoir été maltraitée par d'autres hommes, en présence ou non de son père. « Je savais qu'ils utilisaient du matériel maçonnique, bâton, canne, livre, tablier. Il y avait aussi un sac spécial avec des choses dedans, dira-t-elle. Les sévices ont cessé lorsqu'elle avait 11 ans. Bianca pense aujourd'hui que son père l'utilisait pour satisfaire ses hommes afin de monter dans la hiérarchie maçonnique. Betty déclare « Il y a une partie de moi à l'intérieur qui est vraiment en colère. Pourquoi les francs-maçons ne sont-ils pas exposés partout dans les journaux ? » Dans son plus jeune âge, Betty a été violée par son oncle. Ce dernier, membre de la franc-maçonnerie locale, l'emmenait régulièrement à sa loge où trois autres pédocriminels francs-maçons l'attendaient. Dans un écrit remis à la commission d'enquête, Betty affirme que les sévices étaient sexuels, physiques et psychologiques. Des photos pédopornographiques ont été prises. Elle se souvient qu'on la faisait tourner d'une personne à une autre. Aujourd'hui, Betty a beaucoup de mal à se remémorer ses jeunes années d'une manière chronologique et cohérente. Mes mémoires sont des visuels, des odeurs, des sensations corporelles et émotionnelles. Mais je n'ai aucun souvenir des voix ou du son. J'ai compartimenté les événements de mon enfance pour pouvoir y faire face. Je me souviens juste des gants, du blanc des gants. L'un d'eux portait tout le temps des gants blancs. Les viols par ces quatre hommes se sont poursuivis jusqu'à ce que Betty atteigne la puberté. La veille de son quatrième anniversaire, Arabella raconte comment elle a été emmenée par son oncle à une réunion de loge maçonnique lors de laquelle elle a été violée devant un groupe d'hommes. Arabella a été hantée par ce vécu durant des années, gardant le silence pour protéger ses cousins et craignant les francs-maçons actifs au sein de la police et de la justice. Finalement, vers l'âge de 50 ans, Arabella a appris de la bouche de sa cousine que celle-ci avait elle aussi été violée par son père lors de réunions en loge maçonnique. Les sévices qui se sont passés de l'âge de deux ans jusqu'à sa puberté. Merrick décrit avoir été violée tout au long de son enfance par de nombreuses personnes, notamment par un ami de son père l'ayant emmené dans une loge maçonnique où d'autres hommes ont pris des photos de lui pendant qu'il subissait les sévices. Merrick pense qu'il s'agissait d'un sous-groupe au sein de la loge. Sous-titrage Société Radio-Canada